Musique Le chapitre 16 et le verset 13, c'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens qui se trouvaient dans la ville de Corinthe. Nous lisons ensemble 1 Corinthien chapitre 16 et le verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur merci pour ta parole, merci pour ces exhortations. Et tu veux encore Seigneur nous motiver, nous encourager à continuer notre route avec toi jusqu'au bout du voyage. C'est clair, tu es à la porte, tu reviens bientôt. Et nous voudrions être fin prêts pour ce prochain retour qui nous unira de manière physique avec toi. Seigneur, nous serons semblables à toi et nous vivrons d'éternité en éternité en ta présence. Mais en attendant Seigneur, mon Dieu, de nous, non seulement à recevoir la parole avec douceur, mais aussi à savoir la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Amen. Voici donc là un ensemble d'exhortations que l'apôtre Paul communique aux chrétiens qui se trouvaient dans la ville de Corinthe. On a vu, je le cite à nouveau, Paul exhorte, Paul encourage, Paul incite, Paul pousse à bien ses auditeurs à pouvoir veiller, puis ensuite à demeurer ferme dans la foi, ensuite on a vu, à être des hommes, et enfin à se fortifier. Quel beau programme ! Et ce matin, le Seigneur veut aussi, par son Esprit Saint, nous parler dans ce sens et nous aider à pouvoir vivre ce que nous sommes en train de lire. Alors je vous propose tout simplement de survoler ensemble ces quatre exhortations. Très rapidement, la première exhortation, c'est l'apôtre Paul qui dit, et il encourage les disciples de Jésus-Christ de la ville de Corinthe à pouvoir veiller. Et je crois que ce premier mot d'ordre, il concerne tous les chrétiens nés nouveaux, sans exception. Car, on le voit bien, il y a tellement de raisons pour nous, ce matin, de pouvoir veiller. Et j'ai là, avec moi, quelques exemples pour lesquels nous avons besoin de veiller. On a besoin de veiller afin de ne pas tomber en tentation, a dit Jésus. On a besoin de veiller sur notre enseignement personnel, parce que vous comprenez bien que ce n'est pas seulement ce qu'on reçoit, par exemple, le dimanche matin ou en semaine, qui va nous permettre de grandir spirituellement. Mais c'est en lisant la parole chaque jour, et mieux que la lire, la méditer qui va nous faire grandir. Frères et sœurs, ne nous flattons pas. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu assidûment, c'est juste une question de temps, on va finir par dépérir spirituellement. Mais ça, je parle à des gens qui sont avertis. On a besoin de veiller avec soin sur nos familles, afin de ne pas renier notre foi. On a besoin aussi de veiller aux fausses doctrines et aux faux docteurs, parce qu'il y en a, excusez-moi de le dire, il y a des faux pasteurs. Et si à un moment donné, vous voyez que je dévie, mais prenez vos deux jambes, excusez-moi l'expression, à vos coups, et partez ! Mais tant que la parole de Dieu sera au centre, je peux vous dire que le Seigneur sera parmi nous et présent. Merci Seigneur pour les dons spirituels qui sont exercés parmi nous. Merci Seigneur pour sa présence. C'est indéniable. Peut-être qu'on peut recevoir des coups, il y a des attaques. L'ennemi n'aime pas l'Église à bien du rouquet. Pourquoi ? Parce que Jésus est au centre. Et pourquoi Jésus est au centre ? Parce que nous avons choisi ensemble de mettre la parole de Dieu au milieu de nous. C'est elle qui nous réchauffe, c'est elle qui nous renouvelle. On a besoin de veiller parce que le diable, tel un lion rugissant, cherche qu'il va dévorer. C'est fort ce mot. Il cherche qu'il va dévorer. On y reviendra tout à l'heure. Toujours est-il, lorsque Paul exhorta les chrétiens de Corinthe à veiller, c'est en connaissance de cause qu'il l'a fait. Pourquoi l'a-t-il fait ? Parce qu'il faut le savoir, la ville de Corinthe était réputée pour être une ville de débauche. Une ville corrompue. Une ville où il y avait pas mal d'idolâtrie. D'ailleurs, on pratiquait le culte de Vénus. Vous savez, cette déesse dans la mythologie romaine, qui était la déesse de la beauté, la déesse de la séduction, la déesse de l'amour. Et il se faisait toutes sortes de choses impures dans cette ville. Il y avait même des prostitutions sacrées qui étaient pratiquées. Et on tolérait même l'inceste. On tolérait l'inceste dans cette ville. Et vous comprenez pourquoi ? On le voit dans la première épître de Corinthe, me semble-t-il, où on retrouve un cas d'inceste dans l'église. Les chrétiens qui vivaient dans la ville de Corinthe devaient constamment veiller. Veiller à ne pas se laisser séduire, ni influencer, j'ai envie de dire, contaminés par tout ce paganisme qui régnait dans cette ville. Et ça, ça me fait rappeler un petit peu l'exemple, pour ceux qui l'ont lu, l'exemple de Lot, le neveu d'Abraham. Que s'est-il passé pour lui avec sa femme et ses deux filles ? Ils se sont retrouvés, ils ont déposé bagage, là, dans une ville. Et quelle ville ? La ville de Sodome et à côté de la ville de Gomorre. Et la Bible nous dit aussi qu'il y avait une telle dépravation, aussi, dans cette ville. Et on constate qu'à un moment donné, même la femme de Lot a été, comme, à un moment donné, insidieusement contaminée par la mentalité corrompue de cette ville de Sodome et de Gomorre. C'est le cas de le dire, la femme de Lot n'a pas su veiller sur son cœur. Et peut-être inconsciemment, elle a laissé, eh bien, cette mentalité corrompue, cette mentalité souillée, eh bien, de la ville des villes de Sodome et Gomorre venir, eh bien, l'envahir. Et vous n'êtes pas sans savoir ce qui lui est arrivé par la suite, je n'en dirai pas plus. Vous pourrez relire Genèse chapitre 19 pour en découvrir un peu plus. Même Lot, son mari, qui est présenté, eh bien, par Dieu comme quelqu'un qui était juste. Même Lot, la Bible nous dit, par rapport à tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il pouvait entendre dans cette ville, lui-même en était troublé, lui-même en était tourmenté. Et je fais vite un parallèle, eh bien, avec nous-mêmes. Parce que même au XXIe siècle, plus que jamais, nous aussi, nous sommes comme agressés, nous sommes comme violentés par rapport à tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut, eh bien, voir de nos yeux. C'est vrai ou ce n'est pas vrai, frères et sœurs ? Et on a besoin, eh bien, nous aussi également, à pouvoir veiller, veiller en face, eh bien, de tout ce que le monde pourrait nous proposer, la mentalité du monde. Et je comprends pourquoi le Seigneur Jésus, lorsqu'il a prié, au travers de sa prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, il a dit, « Père, je ne te demande pas de les enlever du monde, nous sommes toujours dans le monde. » Mais il précise, au travers de sa prière, « Je te prie de les préserver du mal. » Sous-entendu, « Je te prie de les préserver de l'esprit de ce monde. » Il y a un courant, il y a une mentalité. Et puis d'ailleurs, on le répète, « Oh, mais tout le monde fait comme cela ! » Mais nous, on ne fait pas comme tout le monde. On dit, on parle des brebis du Seigneur, mais on n'est pas des moutons de panurge. On est des brebis du Seigneur. Et le seul combat, le seul guide, c'est la parole de Dieu. Et nous nous basons sur elle, et nous voudrions pleinement nous appuyer sur elle. On a besoin, frères et sœurs, de veiller. L'apôtre Pierre, plutôt, a laissé cet avertissement dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 17. 2 Pierre, chapitre 3, verset 17. Nous lisons ensemble. Même le Seigneur Jésus, à un moment donné, face à ses disciples, il va également leur avertir de pouvoir veiller. Et il dit dans Luc, chapitre 21, verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Frères et sœurs, ce verset, il est à propos. Des choses vont arriver. Des choses sont déjà arrivées dans ce monde. Et encore dans cette année 2024, sans être un prophète de malheur, des choses vont arriver. Et il est important pour nous de veiller et, à côté de cela, de pouvoir prier également, afin, non seulement, bien que nous puissions avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et aussi de paraître debout devant le Fils de l'homme parce qu'il est à la porte. La vigilance doit être de rigueur dans nos vies si nous voulons être fin prêts pour le retour du Seigneur. Voilà une première exhortation que l'apôtre Paul donne, mais il en a donné trois autres. Et la deuxième, nous la retrouvons toujours dans ce verset 13 du chapitre 16 d'un Corinthien. L'apôtre Paul continue et dit, et encourage les chrétiens de Corinthe à pouvoir demeurer ferme dans la foi. Et cette deuxième exhortation, je veux l'aborder juste avec deux questions, deux simples questions. La première question est la suivante. Pourquoi il est important, frères et sœurs, de pouvoir demeurer ferme dans la foi ? Alors les réponses peuvent être diverses et variées. On sait que le juste vivra par sa foi, c'est vrai. On a besoin de se maintenir dans la foi, de demeurer dans la foi, parce que même pour s'approcher de Dieu, il faut faire un acte de foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit déjà que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En venant ici, c'est un acte de foi que vous avez fait. On ne se rend pas compte. Mais c'est un acte de foi qui vous a donné à pouvoir venir dans la maison de Dieu. C'est un acte de foi qui nous permet d'ouvrir la bouche. Frères et sœurs, ne nous flattons pas. Si on n'a pas la foi, on ne s'adressera pas à Dieu. Mais toutes les fois où je m'adresse à Dieu, j'exprime ma foi, je manifeste ma foi. C'est pour ça que toutes les louanges, le Seigneur les agrée, car il est le chef et le consommateur de notre foi. Une réponse, parmi tant d'autres, pourquoi est-il important de demeurer ferme dans la foi ? Eh bien, tout simplement pour résister au diable. Parce que nous avons un ennemi juré, et on connaît son nom, c'est le diable. Le diable veut dire adversaire, et celui qui vient en opposition à notre foi, c'est celui qui veut nous terrasser, c'est celui qui veut nous dévorer. D'ailleurs, l'apôtre Pierre dit la chose suivante, un Pierre, chapitre 5, les versets 8 et 9. Il nous a dit « Soyez sobres, veillez ». Tiens, on a déjà entendu cette exhortation. « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Il ne cherche pas seulement à nous faire un petit croche-pâte, il ne cherche pas seulement à nous faire quelques frayeurs. Il veut littéralement nous dévorer, frères et sœurs. Mais il est dit au verset suivant, le verset 9, « Résistez-lui avec quoi ? Une foi ferme. » Sachant d'ailleurs que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec une foi ferme. Alors, la réponse, elle est la suivante. On a besoin de pouvoir demeurer ferme dans la foi pour résister à notre adversaire. Quel qu'il soit, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas. Parce que la plupart du temps, le diable se cache. Il envoie ses flèches depuis la montagne. Vous ne le voyez pas. Nous, quelquefois, on voit le prochain. Et on se bat contre lui. Mais derrière, il peut y avoir des activités démoniaques qui cherchent à nous nuire, qui cherchent à nous anéantir, qui cherchent à nous donner, à baisser les bras. Et on a besoin d'être spirituel. Si on est charnel, on va finir par se battre et se dévorer les uns les autres. Mais quand on est spirituel, Dieu nous donne le discernement pour voir qu'à la source, peut-être qu'il y a des attaques, des conflits qu'on peut vivre, il n'y a ni plus ni moins le diable. Or, pour résister au diable, Dieu, dans son immense amour, nous a donné des armes spirituelles. Quelles armes spirituelles ? Des armes spirituelles qu'il met à notre disposition et que nous retrouvons dans Ephésiens, au chapitre 6. Je pense que les chrétiens ont déjà fait un cheminement avec le Seigneur, vous connaissez ces armes spirituelles, mais ça vaut le coup de pouvoir les relire. Ephésiens, chapitre 6, du verset 11 jusqu'au verset 18, nous sont énumérés ces différentes armes. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les prins de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout su mort d'eux. » Il y a quelquefois dans nos vies chrétiennes des mauvais jours. Et pour cela, nous avons besoin de résister avec les armes que Dieu nous donne. Et l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, va citer ces armes que Dieu met à notre disposition. Il dit, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité, la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. » Regardez comment on est équipé au fur et à mesure. « Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de Père. » Verset 16, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. » Amen. « Avec lequel vous pourrez éteindre, d'ailleurs il est précisé, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » On ne sait pas quels traits, quelles flèches enflammées le diable envoient sur toi. Juste avec le bouclier de la foi, tu es capable d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Mais il n'y a pas que cela. Prenez aussi le casque du salut. Chaque arme que nous citons là peut faire l'objet d'une prédication. Et c'est à nous, dans notre culte personnel, de pouvoir méditer sur chacune de ces armes et faire un petit peu l'inventaire de ce que nous avons et peut-être de ce que nous avons besoin de rechercher auprès du Seigneur. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Pour ça, j'ai demandé tout à l'heure, « Levez vos armes. » Vous savez, on peut avoir finalement la version papier, mais ce qui est important, c'est d'avoir l'épée dans le cœur et que cette parole soit gravée. Parce que connaître la Bible, c'est une chose, mais la mettre en pratique, c'en est une autre. Beaucoup sont appelés, mais il n'y a que très peu d'élus. Et l'élu, c'est celui qui accepte de combattre et de vivre la parole de Dieu, pas seulement l'écouter. Petit enfant, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais appliquez-vous à la mettre en pratique car le Seigneur saura reconnaître ceux et celles qui mettent la parole de Dieu en pratique. Verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez même pour tous les saints. » Le Seigneur nous donne même les sujets de prière. « Priez pour tous les saints. » Les gens qui disent, « Moi, je ne sais pas quoi dire au Seigneur. » « Priez pour tous les saints. » Il faudrait qu'on nous donne tous la liste des membres et qu'on puisse prier les uns pour les autres. C'est tellement important. Il est fait mention là de six armes et sept avec l'épée, avec la prière, excusez-moi. Et on a besoin de nous en revêtir. Frères et sœurs, si nous sommes équipés de toutes ces armes, l'ennemi même d'ailleurs de loin, nous voyant équipés parce que sous le plan spirituel, ne vous inquiétez pas, il sait celui qui est armé et celui qui n'est pas armé. Et quand il nous voit équipés armés, il réfléchit à deux fois pour venir vers nous. Et s'il venait vers nous, frères et sœurs, nous savons le recevoir. Nous savons l'accueillir et lui dire, « Mais tu n'as ni part ni loi avec moi. Je retire-toi de moi sept ans. » Et il part dans le nom de Jésus. Amen, frères et sœurs. Pourquoi est-il important de demeurer ferme dans la foi ? Pour résister au diable. Et quelquefois, c'est parce que le chrétien manque de connaissance de ce que Dieu lui a donné pour qu'il soit victorieux. Qu'il ait dans sa vie chrétienne un coup en haut, un coup en bas. Un coup en haut, un coup en bas. La Bible dit, « Manque de connaissance, mon peuple périt. » Seigneur, ouvre-nous yeux sur ce que tu nous as donné. Parce que, croyez-moi, le Seigneur n'a oublié, n'a rien oublié pour que nous puissions être entièrement plus que vainqueurs. Et puis, peut-être une deuxième question pour aborder cette deuxième exhortation, c'est la suivante. Comment reconnaît-on un croyant qui demeure ferme dans la foi ? C'est bien cette question, elle est pertinente. Comment on le reconnaît ? Est-ce que c'est à sa carte de membre qui est à jour ? Est-ce que c'est à son large sourire ? Est-ce que c'est par... Etc. Comment reconnaît-on un croyant ou une croyante qui demeure ferme dans la foi ? Alors, j'ai mis quelques réponses. C'est juste quelques pistes. Comprenez que ce n'est pas exhaustif. Il est... Ce croyant ou cette croyante, il est inébranlable dans ses convictions et ses certitudes. Il est comme l'apôtre Paul qui a plusieurs reprises lisé ses Épitres. Souvent, il dit « Je sais ». Il dit, entre autres, « Je sais en qui j'ai cru ». Il est dans des convictions, dans des certitudes. Voilà l'homme ou la femme qui demeure ferme dans la voie. Il a définitivement fait le choix de placer toute sa confiance en Dieu et en sa parole. Il ne remet pas sans cesse en cause l'existence de Dieu. Attends, il existe ou pas ? Il ne fait pas des mélanges. Un coup oui, un coup non. Puisses-tu prendre des positions ? Puisses-tu affirmer, professer que non seulement tu crois en Dieu, mais tu crois en celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ, son fils ? Crois-tu en l'œuvre de Christ ? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il croit en la véracité de la parole de Dieu. J'ai rencontré des personnes qui m'ont dit mais non, ça il ne faut pas le prendre, ça c'est au premier degré, de second degré, ça c'est au... Il y en a, ils excluent même des livres entiers de la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous croyons que toute cette parole a été inspirée. 39 livres dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau, 66 livres au total. Dieu nous a donné toute une bibliothèque pour que nous soyons affermis forts, pour pouvoir, alléluia, avancer, marcher jusqu'au bout du voyage. On a besoin de se nourrir de cette parole et ne pas en douter. Frères et sœurs, ne doutez jamais d'aucune promesse parce que les promesses de Dieu sont oui, amen. Je vous l'ai déjà dit, un jour le Seigneur m'a donné cette promesse, psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Cette promesse, elle m'accompagne partout. Je voudrais... Non, je ne voudrais pas m'en désaisir, non. C'est Dieu qui m'a donné. Mais je me rappelle une fois, je suis parti même jusqu'au Canada, je suis parti dans un... dans le bureau de ce frère qu'à l'époque, il n'était pas trop connu, il s'appelait Luc Dumont, il s'appelle toujours Luc Dumont. J'étais en face de lui dans son bureau et puis il m'a dédicacé son premier livre, ses premières chansons sur un petit cahier et il m'a dit, attends, je vais te donner un petit verset. Et puis il a écrit, psaume 32, verset 8. Et moi j'ai dit, j'ai fait un petit clin d'œil au Seigneur. Ah Seigneur, tu me poursuis même jusqu'au Canada. Quand Dieu nous donne une promesse, quand vous vous saisissez d'une promesse, croyez à bien que le Seigneur vous la donne et vous la verrez pleinement s'accomplir cette promesse. Il ne peut pas faire autrement. Dieu nous aime trop frères et soeurs et il nous a déjà prouvé son amour lorsqu'il a donné celui qu'il avait le plus cher, c'est-à-dire Jésus son fils. Je ne veux pas douter de l'amour de Dieu. Je ne veux pas être... Je ne veux pas remettre en cause les bases même de la foi. Jamais le Seigneur m'a fait défaut. Et je le vois avec mon épouse, avec mes enfants. Toujours le Seigneur, il a pourvu. Même in extremis, le Seigneur est intervenu parce qu'il est fidèle. Il a dit même, quand nous-mêmes nous sommes infidèles, lui, il demeure... Il demeure fidèle, frères et soeurs. Comment reconnaît-on un chrétien, un croyant, croyante qui demeure ferme dans la foi ? Il fait le choix de rester attaché à Dieu et ceci, quelles que soient les situations qu'il peut traverser. Certains disent, mais si c'est comme ça, moi j'arrête. Si c'est ça l'Évangile ? Si c'est ça suivre le Seigneur ? Ben moi j'arrête. Frères et soeurs, il s'agit pour nous de demeurer dans la foi. Je voulais déjà raconter, excusez-moi, je dis, pour montrer l'aberrance quelquefois ou l'aveuglement qu'on pourrait avoir. Une personne, c'était dans le cadre d'une agape, dans une autre église, heureusement. Et une personne, comme elle n'a pas été servie au niveau du gâteau, il y avait des plateaux de gâteau qui passaient, et comme on l'a oublié, peut-être la personne qui servait n'avait pas fait attention à elle, elle s'en est frustrée et elle a boudé l'église. On ne l'a plus revue. Personnellement, même avec mon épouse, pour notre mariage, on ne pouvait pas inviter tout le monde. Il y avait quand même 250 personnes et même dans notre mariage, on a découvert des personnes qu'on n'a jamais invitées. Mais il y avait une personne qu'on n'avait pas invitées et parce que, justement, on n'a pas pu l'inviter, elle a boudé. Elle nous a boudé, on ne l'a plus revue aussi à l'église. Frères et soeurs, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire, mais le Seigneur lui-même va reconnaître les siens. C'est sérieux. On ne s'amuse pas à l'évangile. On ne s'amuse pas avec ces choses-là. Le Seigneur, il a laissé, alléluia, son fils mourir sur ce bois infâme. C'est sérieux. Le péché, c'est sérieux. La vie éternelle, c'est quelque chose de sérieux. C'est pour ça qu'il dit autre part, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Attache-toi à Dieu et demeure ferme, alléluia, dans la foi. Alors mon frère, ma sœur, comment va ta foi en Dieu ? Comment va ta foi en Dieu ? Est-elle ferme ou est-elle vacillante ? Voilà la question que Dieu, alléluia, te pose. Paul nous invite à faire comme un examen personnel. Et il dit, par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 13 et le verset 5, la chose suivante, il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et c'est bien, j'ai envie de dire, à l'aube, cette nouvelle année, de pouvoir s'asseoir et quelque part, faire le point où j'en suis avec Dieu. Suis-je réellement dans la foi ? Est-ce que je demeure dans la foi ou est-ce que je suis à côté ? Parce qu'on peut marcher parallèlement à la foi, mais il s'agit de demeurer dans la foi. Et demeurer dans la foi, c'est demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer dans la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? À moins, peut-être, que vous ne soyez réprouvés. Oui, examinons-nous et rectifions le tir si besoin afin de demeurer ferme. Alléluia, dans la foi. Amen, frères et sœurs. Allez, on regarde la troisième exhortation. Paul encourage les chrétiens de Corinthe à être des hommes. Il dit, soyez des hommes. Alors la question, bien sûr, qui vient à notre esprit, qu'est-ce que Paul voulait dire par cette exhortation ? Il y a au moins deux réponses à cette question, très rapidement. La première réponse, quand Paul a encouragé les chrétiens de Corinthe à être des hommes, il était en train de les encourager à être des gens matures, des personnes réfléchies, des personnes qui sont équilibrées. En un mot, Paul les invitait à être, entre guillemets, des adultes sur le plan spirituel. Amen ou pas ? Amen, frères et sœurs. Il faut juste prendre cet exemple, juste deux chapitres plus haut, un Corinthien, chapitre 14, et le verset 20, pour confirmer ce que je suis en train de vous dire. Je vous propose de prendre ce verset dans la version semeur. Il nous a dit, « Mes frères, ne soyez pas des enfants dans votre façon de juger des choses. Pour le mal, soyez des petits-enfants, mais dans le domaine du jugement. Montrez-vous des adultes. » La version Louis II, la version la plus courante, il nous a dit, « Soyez des hommes, soyez des hommes faits. » Et dans quelles circonstances Paul invite les chrétiens de Corinthe à être littéralement des hommes ou des adultes sur le plan spirituel ? Eh bien, on le voit dans le contexte du chapitre 14, c'est au niveau de l'exercice des dons spirituels. Depuis un certain temps, le mardi, nous prenons un après l'autre les neuf dons spirituels qui sont également notre partage. Et on se rend compte dans le chapitre 14 que l'apôtre Paul va s'attarder sur, non seulement la prophétie, le don de prophétie, et également le don des langues. Et dans l'exercice du culte, l'apôtre Paul a été amené à pouvoir donner comme des bases ou bien mettre un cadre parce qu'a priori, dans cette église de Corinthe, il y avait un petit peu de désordre à ce niveau-là. Et l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a dû encourager les chrétiens de Corinthe à pouvoir user de sagesse, de bon sens, d'être réfléchi. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Si nous élevons la voix saisie par le Saint-Esprit pour exprimer un parlant langue, donc un des dons spirituels, il est important que derrière il puisse avoir une interprétation, que le don d'interprétation puisse être manifesté. Autrement, le fait de parler en langue ne sera d'aucune utilité pour ceux et celles qui l'écoutent. La Bible nous dit que quand quelqu'un parle en langue, il s'édifie lui-même. Mais quand je parle en langue, je n'édifie jamais le prochain. Et pour qu'il soit édifié, il faut qu'avec le parlant langue, qu'il puisse avoir à côté de cela le don d'interprétation qui va permettre par la suite de pouvoir être, comme le don de prophétie, un moyen pour édifier, consoler, exhorter, exhorter l'Église. Il y a un ordre, il dit que deux ou trois puissent parler en langue et puis qu'il y ait par la suite l'interprétation. Mais il faut croire que peut-être qu'à l'époque, il y avait peut-être une dizaine, quinzaine qui se mettaient à parler en langue et quelquefois, il n'y avait même pas d'interprétation. Et c'est là où il a été amené à encourager les chrétiens à pouvoir user de sagesse et de bon sens lorsqu'ils exercent les dons spirituels. Je vous l'ai promis, un dimanche matin, nous aurons l'occasion de nous attarder sous le don de prophétie. C'est tellement important parce que nous aimons quand Dieu nous parle, mais nous voudrions que les choses soient conformes à la parole de Dieu. Amen, frères et sœurs. L'apôtre Paul, quand il dit « Soyez des hommes », il invite tout chrétien à pouvoir avoir cette maturité, à pouvoir grandir, à avoir juste du bon sens. Et je pense même par rapport aux inconvertis qui viennent. Je donnais cet exemple, je ne vais pas venir demain et aller acheter mon pain et devant le boulanger commencer à parler en langue. À moins qu'il y ait une situation particulière où je suis poussé par le Saint-Esprit. Mais quand même, le bon sens me dit « Je vais commencer par être audible et compréhensible surtout. Surtout pour aller chercher mon pain parce que je commence à parler en langue pour demander du pain. Le gars en face, il dit « Mais lui, il est fou. » C'est là, il faut juste du bon sens. Par contre, quand je suis seul chez moi et je suis là à prier en langue, la Bible nous dit « Plus nous parlons langue, nous nous édifions nous-mêmes, nous nous bâtissons, nous nous construisons et nous parlons directement à Dieu. » Et la Bible nous dit que lorsque nous parlons langue, nous exprimons des choses extraordinaires, des actions de grâce ineffables et nous ne pouvons pas nous tromper. Et ça, exerçons-nous, eh bien, seul, peut-être, dans notre chambre ou seul dans notre bureau. À parler en langue, comme ça, nous allons nous édifier. Mais s'il n'y a pas d'interprétation, si je parle en langue, surtout devant les inconvertis, je ne les édifierai pas, au contraire, je ferai le travail inverse. Alors, ayons du bon sens, soyons des adultes. Amen, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là ? Mais, il y a peut-être une deuxième réponse à cette troisième exhortation quand l'apôtre Paul invite les chrétiens de Corinthe à être des hommes. Je pense aussi que Paul était en train d'encourager les chrétiens de Corinthe à être des hommes et des femmes courageux et courageuses. Et non à être des personnes timides, des personnes craintives sur le plan spirituel. D'ailleurs, pour revenir à 1 Corinthien 16, verset 13, la version Bible français courant exprime le verset de la manière suivante « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez courageux ». Soyez fort. La version semeur en dit autant « Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez fort ». Et par définition, être courageux, c'est manifester de la bravoure, c'est manifester du cran, c'est avoir de la vaillance, de l'ardiesse sur le plan spirituel pour nous. Et je crois vraiment que nous avons besoin de manifester davantage de courage, surtout pour témoigner de Jésus. « Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? » Il ne faut pas que l'Église soit cachée sous le boisseau, mais il faut qu'elle soit lisible, que ce soit dans notre ville, que ce soit dans notre quartier, que ce soit dans notre famille. Souvent, on se laisse écraser ou imposer par les autres, mais à nous de nous affirmer, à nous avec fierté et de dire « Mais moi, je suis enfant de Dieu, moi, j'appartiens à Jésus ». Vous savez, rappelez-vous ce que Jésus a dit, nous sommes la lumière, nous sommes le sel de la terre ? Et ça, c'est extraordinaire à réaliser ces choses. Partout où je vais, j'amène la lumière de Christ. Partout où je prononce le nom de Jésus, je peux apporter un baume dans un cœur. Je peux éclairer l'esprit de quelqu'un. Je peux, eh bien, le guider vers Jésus parce qu'il n'est pas question d'attirer les gens vers nous, il est question de les attirer vers vers Jésus. Et on a besoin de courage pour qu'il faut témoigner car on le sent. On voit la misère en face de nous, on voit quelqu'un qui est là, on le voit bien, on l'a repéré depuis longtemps mais jusqu'à maintenant, nous ne lui avons pas encore parlé de Jésus. Pourquoi ? Pourquoi ? Quelquefois, c'est cette appréhension, mais comment il va réagir ? C'est cette appréhension de dire, mais et s'ils me rejettent ? C'est aussi la crainte à bien d'être méprisé, d'être raillé, pire encore, d'être violenté physiquement. Ça a été un jour mon cas. Et ce n'est pas marrant. On ne cherche pas le bâton pour se faire battre. Pourtant, le Seigneur nous demande d'être des hommes, d'être courageux. Jésus n'a pas eu honte d'accompagner ces deux brigands. Il n'avait rien à faire là. pourtant, il l'a voulu. Il avait une mission à accomplir pour chacun d'entre nous. Il n'a pas eu honte, nous dit la parole de Dieu, d'être appelé notre frère. Et en retour, nous ne voudrions pas dans notre génération avoir honte du Seigneur. Plus que jamais, on a besoin d'élever l'étendard de Christ et dire aux gens, il y a espoir pour vous en Jésus-Christ. Il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est acte 23, verset 11, on a bientôt terminé. La nuit suivante, le Seigneur apparu à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Et l'apôtre Paul sentait bien par le Saint-Esprit que plus il s'approchait de Rome, plus il s'approchait de sa propre mort. C'est pour ça que le Seigneur lui dit, prends courage, mon frère, ma soeur, prends courage. C'est pour ça que le Seigneur prend courage.